Au cœur d'un massin européen majeur d'horticulture et de production de semences en région Pays de Loire, l'INRA, Agro-Campus Ouest et l'Université d'Angers ont réuni leurs forces pour créer un grand laboratoire de recherche à Angers en janvier 2012. L'Institut de Recherche en Horticulture et Semences comprend environ 240 chercheurs et doctorants en physiologie, éco-physiologie, génétique, pathologie ou modélisation. Il est une composante majeure de la SFR Qualité et Santé du Végétal et il est membre du pôle de compétitivité Végépolis. Les équipes de l'Axe Semences et Stress y développent des projets de recherche avec Medicago pour modèle, afin de comprendre l'acquisition de la tolérance au stress, les processus de maturation et de survie à l'état sec et la qualité germinative. Elles ont mis en évidence l'importance des protéines LEA et HST au sein du protéome de la graine, L'adaptation des mitochondries dans les conditions extrêmes et des enzymes antioxydantes pendant la germination. Le rôle des nutriments dont l'azote pendant la phase post-germinative face au stress hydrique. Elles identifient des QTL, clonent des gènes d'intérêt et développent des approches globales de transcriptomique, s'appuyant sur le plateau d'analyse des acides nucléiques de la SFR pour identifier les régulateurs clés et les réseaux de gènes qui gouvernent ces caractères et des marqueurs prédictifs de la qualité physiologique des graines. Sur le site INRA, le plateau d'imagerie de la SFR permet aux équipes de procéder à toutes les études de cytologie et biologie cellulaire. Enfin, avec le GVS, la SFR a porté le projet Phénotyc, qui a permis de créer une plateforme de phénotypage pour caractériser finement la germination de grands lots de graines par imagerie ou la qualité de semences par radiographie. Les phytopathologistes de l'équipe MR6 étudient l'histoire évolutive des populations de bactéries associées aux plants. Leur modèle est le genre Xanthomonas, dont toutes les espèces phytopathogènes sont transmises par les semences et plants. Ils étudient la structure génétique des communautés microbiennes, leur capacité de transmission à et par les graines, pour identifier les mécanismes de l'adaptation à l'hôte. La collection française des bactéries associées aux plantes, qui est une référence mondiale parmi les phytopathologistes, est un appui important à ces projets pour étudier les interactions avec les hôtes et identifier les déterminants moléculaires responsables de l'émergence de nouveaux pathogènes afin d'élaborer de nouveaux outils de détection et méthodes de lutte. Les chercheurs de l'équipe Fongisem étudient les adaptations des champignons pathogènes qui colonisent les semences, en particulier les alternariats, par des approches de phénomique et de transcriptomie. Pour identifier les voies de signalisation permettant aux champignons de contourner les défenses des plantes, comme les voies OGG et CWI, et pour découvrir de nouveaux modes de lutte. Ces deux équipes mettent en place aujourd'hui un vaste projet de métagénamique des communautés microbiennes associées aux plantes. La France est un des leaders mondiaux de la production de semences de carottes. Mais l'espèce n'étant pas bien caractérisée d'un point de vue génétique, l'équipe qui travaille sur la carotte étudie la diversité génétique et la structuration des populations de carottes à partir d'une collection qui est une référence internationale et un support des projets de sélection. L'équipe est associée à un projet international de séquençage du génome complet de la carotte. Elle recherche des cutelles majeures et les déterminants moléculaires des mécanismes expliquant la qualité à travers les caroténoïdes et les interactions avec des pathogènes majeurs dont Alternaria Dossi. L'INRA d'Angers a une longue expérience de recherche sur les pommeaux idées fruitières et a développé d'importantes ressources génétiques utilisées dans les programmes de sélection avec nos partenaires professionnels pour créer de nouvelles variétés résistantes et de qualité et qui lui ont permis d'être partie prenante du séquençage du génome de la pomme obtenu en 2010. Les objectifs de recherche et de sélection portent principalement sur la qualité du fruit par des approches d'analyse sensorielle, de biophysique, de biochimie, et sur la résistance durable aux maladies, en particulier la tavelure. Une équipe de phytopathologistes étudie la diversité génétique du champignon par le séquençage de nombreuses souches et ses capacités d'évolution en lien avec ses hôtes pour proposer des stratégies de gestion durable de la dynamique adaptative du pathogène en modélisant la dispersion de la maladie et de nouvelles méthodes de gestion du verger. D'autres chercheurs utilisent des approches de biotechnologie pour mieux comprendre les réponses des pommiers et poiriers à l'agent du feu bactérien et identifier les mécanismes de défense vis en œuvre. En particulier, ceux déclenchés par les stimulateurs de défense naturelle. Ce qui a débouché sur la création d'une plateforme de service avec VG Police Innovation. Une approche similaire est développée sur la sensibilité aux pucerons sombrés. Pour tous ces caractères, des cutelles ont été identifiées par cartographie génétique. Certains cutelles majeurs sont en cours de clonage. Pour mieux comprendre le contrôle génétique et moléculaire des caractères cibles, des études de génomique fonctionnelle basées sur des approches de transcriptomique sont menées dans ces équipes. Le chemin vers la sélection génomique est maintenant ouvert grâce au projet européen Fruit Bridomics coordonné par le laboratoire. Angers est le laboratoire de recherche sur les espèces fondamentales avec pour modèle le rosier. Sur lequel les chercheurs étudient l'élaboration de l'architecture en se focalisant sur le débourrement grâce à une démarche intégrative en prenant en compte les effets de l'environnement comme le stress énergique et la lumière. En lien avec le métabolisme des sucres et les gènes sous-jacents pour développer des modèles explicatifs structure-fonction. L'architecture des plantes est digitalisée et la croissance modélisée. Le laboratoire dispose d'importantes ressources génétiques qui sont support des études de la diversité et des bases génétiques de caractères ornementaux dont la remontée de floraison. Les gènes isolées sont validées fonctionnellement par Biotechnologie. Les chercheurs s'intéressent également aux résistances aux maladies du rosier en lien avec les professionnels. En parallèle, des projets sont développés sur d'autres espèces ornementales toujours avec les professionnels pour transférer ce savoir-faire. Fort de son expérience sur la caractérisation génétique de l'espèce, le laboratoire copilote aujourd'hui le projet de séquençage complet du génome du rosier. Deuxièmeifique, de la pluie, du génome du rosier, de la pluie, de l'espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Cezenreich Sous-titrage ST' 501 ... 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